... Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de Nolachot du jour, Alachat 5 et 6, et Vav, Shuchana Ruh, chapitres 9 et 10, Ilchot Sitsiot, on est toujours sur les Alachot qui sont liés au talit, et au fil du talit particulièrement. On nous dit ici un vêtement ayant quatre coins, et qui fait en majeure partie de tissu, celui-là il est soumis à l'obligation des tissus, il est soumis à l'obligation de mettre des tzitziotes, des fils 4 coins, dès qu'il a 4 coins tissus, on met des tzitzites c'est marqué dans le schéma je vous le rappelle, ok d'après certaines opinions, un vêtement à 4 coins en pot et qu'il y a une doubleur en tissu qui est cousue par dessous, il n'est pas soumis à l'obligation des tzitzites, mais d'autres disent que oui à partir du moment où il est en pot mais que les coins sont avec une étoffe en tissu il faut le mettre, pourquoi ? Parce qu'on a dit dans la précédente qu'un talit qui est fait en pot uniquement il n'est pas soumis à la mitzvah du tzitzite, ok halakha numéro 7 alors un vêtement synthétique avec 4 coins, est-ce qu'il faut mettre un talit ou pas ? et bien ici dans cet halakha on dit que les avis des décisionnaires ils sont partagés à propos d'un vêtement en matière synthétique qui a 4 coins et donc il faut y mettre en cas de doute, on met quand même des tzitziotes ok, quand on a un doute on fait quand même la chose pour éviter d'être dans le mauvais côté du doute d'accord ? d'être dans le bon côté du doute donc un vêtement synthétique dans lequel on va mettre 4 tzitziotes il sera effectivement cachère on pourra faire la mitzvah dessus on ne doit pas non plus porter de vêtement en matière synthétique sans le muniteur du tzitzite ça c'est obligatoire c'est obligatoire, autrement c'est un vêtement qui porte des coins qu'il soit fait en synthétique ou en tissu on le remet le seul safekkavé c'était pour la peau comme on l'avait expliqué ok ? voilà halakha on a terminé pour les deux halakhot du jour n'oubliez pas le téléphone en bas si vous souhaitez poser des questions complémentaires ou approfondir certains sujets marahha v'hatsalakha marahha v'hatsalakha